et salut à tous les amis comment allez vous bienvenue sur la chaîne de Samood 87 pour ma part ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 en mode zombie sur la map Voyage of Despair et dans cette vidéo je vais tout simplement vous présenter le glitch le plus facile à réaliser sur cette carte dans ce glitch vous serez invincible aux zombies, aux zombies catalyseurs, aux chauffeurs mais attention les amis vous ne serez pas invincible au père du fléau qui va pas forcément vous tuer mais qui peut potentiellement vous faire tomber du glitch donc ça sera le seul zombie dont il faudra se méfier à l'intérieur de ce glitch sinon dans ce glitch vous allez pouvoir monter vos XP, vos niveaux d'armes, vos camouflages, vos liquides de plasma débilium et vous allez pouvoir faire des manches assez élevées et encore une fois risque de me répéter ce glitch est vraiment très facile à faire pour faire ce glitch les amis vous allez devoir vous rendre au même endroit que moi dans la vidéo juste en dessous de cet escalier là où se trouve le zombie qui est accroché au mur il y a une petite étagère sur sa gauche vous allez viser comme je le fais dans la vidéo et juste faire un petit saut sur le bout de l'étagère alors il est possible que vous ne montiez pas directement sur l'étagère car il faut être précis à l'endroit où vous sautez mais le glitch encore une fois est assez simple à réaliser une fois que vous avez bien pris vos repères vous accédez sur l'étagère assez facilement donc voilà les gars au risque de me répéter encore une fois ce glitch est vraiment très facile à réaliser je crois que c'est d'ailleurs le glitch le plus facile qu'il y a sur cette carte surtout après les nombreux patchs qu'il y a eu donc sur le jeu dans ce glitch encore une fois vous êtes invincible à tous les types de zombies vous allez pouvoir monter vos XP, vos niveaux d'armes, vos camouflages, vos plasmas d'émilium et faire des manches assez élevées de manière simple et rapide mais encore une fois je vous conseille vivement de faire attention au père du fléau d'ailleurs dans vos armes le conseil que je peux vous donner c'est d'obtenir le Kraken ou le lance-roquette qui sont des armes bien entendu très efficaces contre ce boss donc la vidéo est à présent terminée les amis j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez des difficultés par rapport au glitch ou des questions à me poser n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires de la vidéo je ne manquerai pas de vous répondre si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait partagez, likez les vidéos parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et qu'on puisse atteindre la barre des 6000 abonnés vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Snapchat tout sera comme d'habitude disponible dans la description de la vidéo et comme à chaque vidéo je vous rappelle de ne pas oublier d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne quant à moi il ne me reste plus qu'à vous laisser les amis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres à la prochaine, big up ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz